... ... ... ... ... Écoutez, moi j'ai répondu à l'invitation de Saint-Martin Santé pour faire un petit exposé concernant un sujet de santé publique et le diabète qui intéresse presque 10% de la population, ce qui est énorme. Le but de l'exposé d'aujourd'hui, là, que je viens de faire, ce n'est pas vraiment un séminaire, ce sera trop dit, mais c'est surtout éduquer notre population. Donc voilà, il y a des patients qui développent un diabète du type 1, c'est 10% de la population, puisque le type 2 concerne 85%. Donc le type 1, c'est les gens qui ont le pancréas, qui veulent bien fonctionner, sauf que les cellules bêta ont été détruites par le corps. Ça s'appelle maladie auto-immune. Pour la simple raison, le corps ne reconnaît plus les cellules-là, elle est détruite. Donc on met une guerre contre ces cellules-là. Et ces gens-là n'ont plus d'insuline, si tu veux. Donc ces gens-là, ils ont besoin d'insuline, mais c'est le diabète des jeunes, si tu veux. Est-ce qu'on peut lier le diabète avec l'obésité ? Il y a un lien énorme, il y a un lien. Ce n'est pas le diabète qui est dans l'obésité, mais en étant en situation de surpoids, on peut déclencher un diabète. Les personnes qui sont diabétiques, quels sont les symptômes des fois que... Alors le type 1, on va avoir des soifs intenses, des gens qui vont venir vous voir parce qu'ils boivent et qu'ils n'arrêtent pas de boire. Ils sont fatigués, ils maigrissent très vite. Voilà, donc ces gens-là, souvent, ils voient le médecin et puis leur glycémie est à plus de 1,26, généralement. Après, pour le type 2, un patient de 50 ans qui arrive, qui est en surpoids, qui n'est pas bien dans les bilans, automatiquement, généralement, on va chercher cette polypathologie et que le diabète fera partie de ces maladies-là, donc tout ce qui est cardiovasculaire et les maladies métaboliques dans le diabète. Avec les premiers symptômes que vous ressentiez, quel serait la toute façon dont le patient a fait ? Généralement, les gens sont dans le déni, par ici surtout, chez nous. Oh là là, docteur, moi je veux un traitement naturel. Vous me donnez quoi ? L'insuline, c'est toute la vie. Le docteur, vous me donnez la metformine, c'est toute la vie. Donc les gens, ils ne sont pas réceptifs, en fait, au départ. Ils disent, waouh, non, je vais faire un effort, je vais faire un régime. Eh bien, les connaissances qu'on fait maintenant, en fait, on leur propose des mesures hygiéno-diététiques, donc au départ, faites attention pendant trois mois et on refait un examen dans trois mois pour avoir la somme de la glycémie de trois mois et peut-être juger si vous avez besoin d'un traitement ou pas. C'est ce que je vous ai expliqué. Les enfants peuvent faire un diabète. Je vous ai parlé tout à l'heure des 10% de la population diabétique a un diabète type 1. Pourquoi ils ont un diabète type 1 ? Pour la simple raison, le pancréas qui sécrète l'insuline. Donc il y a des cellules bêta dont je t'ai parlé qui gèrent les îlots d'étangérence, qui ne fonctionnent plus parce que ton corps, comme je t'ai parlé d'une maladie auto-immune, donc c'est ton propre corps qui va détruire les cellules et le pancréas devient non fonctionnel. Pour la simple raison, ton corps a détruit les cellules qui devait gérer le glucose, qui le transforme en glucides, mais il ne le fait plus, en fait. Et là, il y a un problème. Donc les sujets jeunes vont faire ce genre de diabète, en fait. Le type de diabète où on a le pancréas qui veut fonctionner, mais finalement ton corps détruit les cellules et il n'y a plus d'insuline. C'est le régime du jacin-sucre, l'activité physique, voilà, très important, et éviter les risques. Merci d'aujourd'hui. Très bien. Il n'y a rien à préparer. C'est super. C'est marcé. Connecendo un poco de cosas que no conocía, algunas frases que yo no entendía, ahora la comprendo. Alors, tu as plantas. Así es. ¿Desde quand tu as plantas? Hace 7 ans. 7 ans ? 7 ans. Aire que tu te sientes mejor? Ahora me siento un poco mejor. Llevo mejor la pastilla, un poco más de alcohol, y es mejor. Qu'est-ce que tu veux dire pour les gens qui sont diabétiques ? Pour les gens qui sont diabétiques, qu'ils se soumettent au traitement, qu'ils utilisent leurs médicaments et la nourriture surtout. En la nourriture, comment tu t'occupe de la nourriture ? A veces c'est un peu balanceé, dépend de la situation. Tu t'occupe de la nourriture ? A veces. A veces. A veces. Ok. Buenas tard. Ok. Ok. Alors, disons, comment, 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 comment vous faites en maladie ça ? Comment vous vivez en maladie ça ? Qui en fait ? Bon, normalement, mon cas dit, c'est une maladie qui n'est pas vraiment agréable. C'est, moi, mon cas dit. Première bagaille que l'on essaie d'éviter pour ne pas avoir maladie ça, c'est, premièrement, éviter sa ou ka manger, sa ou ka boire, surtout au niveau d'alcool, et puis, j'en dormi tout. Parce que, fatigue, pour moi, fatigue, et pas bien dormi, c'est une maladie qui n'est pas malade ça, qui fait ou pour attraper maladie ça plus vite. Est-ce que, vous-même, c'est familial ou t'as fait ou pas malade ça ? Bon, oui, moi, j'ai un moment qui a eu lieu, mais, moi, pas vraiment, c'est parce que c'est à cause de ça. En plus, c'est de façon que j'aime travailler, j'aime manger, j'aime fonctionner. Et, j'aime dire, c'est ça qui fait, essayez d'éviter tout au niveau d'alcool, j'aime manger, j'aime boire. L'alcool, là, surtout, pour moi, c'est limité parce que ça, c'est pas oublié. Surtout, c'est boire. Oum, vodka, tout ça va venir. Et le sucre, là-bas, il faut essayer de gérer ça. Ouais. C'est conseil, moi, pour moi. Et, en même temps, lorsque l'on essaie, vous-même, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça ? Bon, bien, surtout, parfois, vous vous sentez un peu fatigué, comme normal, vous vous sentez, surtout, peut-être, où quelqu'un, ou quelqu'un, quelqu'un peut être viré, ou quelqu'un peut tomber, tout ça. C'est ça que nous vous sentez. Bon, du coup, nous avons le docteur. Mais ça, crée, le sucre, crée, au niveau des pancréas, pour rendre les pancréas insuffisants, ne pas travailler bien, tout ça. C'est ça qui est en cause du sucre, les pancréas ne pas travailler bien. Le sucre descend? Ouais. Le sucre descend bien ensemble. Bon, normalement, on sentit où, mais je voulais tremble même, carrément. Faible, carrément. Parce que le sucre, là, le bon niveau, qui est dans son, et 105, et juste un petit peu plus haut, mais depuis l'aile plus bas, là, je pensais que moi-même, depuis l'aile plus bas, dans 80, 90, je me sentis comment c'est pas normal. Mais l'aile plus haut, c'est presque, même symptômes l'aile plus haut, avec l'aile plus bas. C'est presque un symptôme que vous voulez tomber, tout ça. C'est presque un symptôme. C'est presque un symptôme. Pas même plus haut. Vraiment haut. Vraiment haut. La dernière fois que j'étais à l'hôpital, j'étais à 500 et plus. Ah oui. C'est une maladie qui a été très fermée. J'étais immédiatement pour que j'étais à l'hôpital. Quand j'étais à l'hôpital, carrément, j'ai fait deux semaines passer deux semaines à l'hôpital. Ah oui. C'est une maladie qui me fait très attention à elle, parce que depuis l'année, elle fait en plus de ravages dans leur corps. C'est une maladie qui, il faut premièrement avoir une difficulté pour moi. Je me dis que c'est ça. Je me dis que comment ça fait faire. C'est un homme qui a fait ça, on a conduit et puis on a 38 ans, c'est très jeune, ça veut dire les gars attaquent tout le monde, c'est pas qu'il est question de l'âge, ça veut dire il faut juste faire attention. Non, non, il faut juste faire attention avec ça nous manger et ça nous boire, c'est ça. C'est maître maternité. Merci frère. Bonjour Chantal, après la COVID, les gens ont tendance à se relâcher, qu'est-ce que vous pourriez dire en ce qui concerne le diabète ? Alors, nous devons tous comprendre le relâchement qu'éprouve la population face à la COVID, ça fait déjà deux ans, bientôt trois ans que ça dure. Et ça a généré chez la population du stress, du ras-le-bol, de la colère, des révoltes, qu'est-ce qu'on regarde autour de nous ? Tout le monde est en colère, tout le monde manifeste sa colère d'une manière ou d'une autre. Ce qu'on veut dire aux personnes, c'est vrai qu'on parle de la COVID, mais il ne faut pas oublier les autres pathologies, les autres virus qui sont là et qu'on a mis de côté. Les cancers, les prises en charge qui sont en retard, les négligences au sujet de la pathologie diabétique, les négligences par rapport au poids, par rapport au traitement de l'hypertension artérielle. Parce que la COVID a géré du stress et le stress est l'ami frère, l'ami jumeau, j'ai envie de dire, de toutes les pathologies que je viens de citer précédemment. Donc, j'ai envie de dire aux personnes, toujours avoir cette sonnette d'alerte dans leur tête, je dois prendre soin de moi, soin de moi physiquement, soin de moi psychologiquement. Donc, je dois continuer, si je suis diabétique, à prendre mon traitement, à faire attention à ce que je mange sans basculer dans l'excès, à faire une activité physique. Je n'irai pas à une activité sportive, mais une activité physique, manger, bouger et pareil pour l'attention, pareil pour le poids. On a sur notre territoire un vivier de professionnels de santé qui sont là avec leurs moyens, mais qui sont là pour la population, pour les accompagner dans la prise en charge de leur santé, pour les rendre autonomes. Saint-Martin Santé est l'un des acteurs clés sur le territoire pour accompagner les personnes dans le multilinguisme. On n'est pas seul, on est là avec toutes les autres associations qui s'occupent des enfants, qui s'occupent des personnes âgées, qui s'occupent des adultes, qui sont dans l'insertion. Peu importe, on peut se déplacer dans les entreprises et pour mettre en place des ateliers gestion du stress au travail. Comment vous faites les ateliers ? Est-ce que c'est le plus important que vous avez déjà à l'université ? Alors, les ateliers concernant le diabète, l'hypertension et l'obésité, il y a un programme. Donc les personnes sont informées via les médias, via les réseaux sociaux, via leur médecin traitant, que voilà, il y a tel atelier tous les jeudis après-midi à Saint-Martin Santé de 14h30 à 15h30 ou de 14h à 15h00. On va toujours préciser, Instagram et tout, que voilà, il y a un atelier sur qu'est-ce que c'est que le diabète. Ce jeudi, c'était en créole. Le jeudi précédent, c'était en anglais. Et ensuite, on va toujours préciser les langues. Par exemple, les ateliers dans le cadre du bien vieillir avec la CGSS, les gens savent déjà que tous les lundis après-midi et vendredis après-midi de 16h30 à 17h30, tu as l'occasion de participer sur la plage de Galisbet, mais maintenant on a repris les activités au sein des infrastructures que la Corme nous a gracieusement prêtées. Le lundi après-midi de 16h30 à 17h30, il y a l'activité physique pour les personnes à partir de 55 ans et plus. Le mercredi matin de 9h30 à 18h30, nous avons une thérapeute socio-esthéticienne qui anime des ateliers pour prendre soin de soi avec fabrication de produits et ainsi de suite. Donc, il y a un numéro qui est gratuit, que les personnes peuvent appeler sur Saint-Martin Santé pour savoir quels sont les ateliers qui sont là et puis ils sont orientés par les postèles de santé. Vous êtes là que vous, sûrement, pour orienter à l'État, vous avez plus de contact avec l'ACGSS. Moi, ce qui concerne l'ACGSS, comment vous travaillez avec vous ? Alors, avec l'ACGSS, ce sont toutes les personnes du territoire qui sont à la retraite, qui ont 55 ans et plus et qui sont à la retraite et qui ont un numéro de sécurité sociale, eh bien, ils peuvent venir librement par... Diabétiques ou non ? Diabétiques ou non. Là, on ne parle pas de pathologie. On parle dans le cadre de bien vieillir. S'ils ont cet âge-là et ils arrivent sur Saint-Martin Santé, mais ils me disent, Madame Thibault, c'est vrai que j'ai l'âge, mais j'ai un souci d'hypertension artérielle. Est-ce que je peux participer à vos ateliers ? Je demande qui vous êtes suivi, par quel médecin traitant, par quel spécialiste ? Et j'écris au professionnel de santé qui est en charge cette personne. Et c'est pareil pour les infirmières libérales qui ont leurs patients, ils peuvent orienter leurs patients afin que les patients soient autonomes dans leur prise en charge. et nous continuons à travailler avec tout le monde, puisque le patient qui a déjà l'habitude d'avoir son infirmière libérale aime garder cette assurance que de voir cette présence passer tous les matins ou tous les soirs. Je sais que vous êtes exactement en train de travailler pour ce qu'il y a. 2014. 2014. Qu'est-ce que vous dites, par exemple, dans le cadre des élections de Diabétiques, aux éventuels candidats, aux éventuels candidats, dans leur programme, est-ce que vous avez maintenant un petit mot de la vie ? Alors, le petit mot que j'ai adressé à toutes ces listes, qui sont là et aux têtes de listes, parce que je les connais plus ou moins de près ou de loin, et je les encourage parce que nous avons besoin de femmes, nous avons besoin d'hommes pour pouvoir nous accompagner dans le mieux-être de notre territoire. et la sonnette d'alarme que je veux leur lancer dans cette situation pandémique mondiale où nous sommes, et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, je pense que c'est un gros point pour montrer que si un territoire est malade, on ne peut pas avancer. Si la tête est malade, tout le corps sera malade. Et moi, je suis dans une image physique et psychologique. Donc, pensez à la santé de notre population, des enfants, des personnes âgées, mettons en place des moyens techniques, des outils, des formations, des effectifs pouvant prendre en charge notre population en cas de cette situation pandémique. Avant, on a eu le chikungunya, donc on était dans une situation d'alerte. Là, on a la COVID qui ne touche pas seulement notre territoire, mais qui touche le monde entier. Pour moi, la santé, c'est primordial. Peut-être parce que c'est ma profession, ma vocation, je suis infirmière. Je pense que dans chaque liste, il y a certainement quelqu'un qui est dans le domaine médical ou paramédical, plus ou moins de loin ou de près. Mais on doit penser à la santé de notre population et informer, prévenir et former des jeunes à prendre soin de sa population. On a besoin d'aide soignants, d'infirmiers, on a besoin de médecins, on a besoin de pharmaciens. Ce sont des études plus ou moins courtes et longues, mais pensons à ça. Mettons en place des centres de formation pour ça. Je suis dans les deux, parce que qui dit prévention, ça va éviter qu'on arrive à une pathologie qui va durer dans le temps, donc je fais de la prévention pour atteindre la guérison.